Trois mots peuvent résumer cette différence. ISR, conviction et ODD pour objectifs de développement durable. J-Fund Future for Generation est investi principalement sur une allocation cible d'actions européennes et internationales à hauteur de 30% et d'obligations d'entreprises à hauteur de 70%. C'est l'un des rares fonds diversifiés de la place qui est labellisé ISR. J-Fund Future for Generation incarne toutes nos convictions à la fois en termes de valeurs et d'investissement socialement responsable en sélectionnant des sociétés autour de quatre thématiques l'impact environnemental, la transition énergétique, la consommation durable et la santé. J-Fund Future for Generation sélectionne des valeurs qui contribuent favorablement à au moins un ODD parmi les neuf retenus pour le fonds. Nous communiquons cette contribution chaque mois dans nos reportings. C'est un gage de transparence vis-à-vis de nos porteurs. L'année 2020 s'est caractérisée par une chute forte et brutale des marchés financiers en mars, suivie d'une reprise graduelle mais au global assez impressionnante. J-Fund Future for Generation s'est bien comportée dans les deux phases. Sur la poche action, en phase de baisse, le fonds a pu s'appuyer sur la sélection de titres et la pertinence des thématiques d'investissement. Par nature, le fonds est absent de certains secteurs, en particulier ceux qui ont été le plus touchés par la crise comme les valeurs pétrolières ou le transport aérien. En phase de rebond, nous avons favorisé les valeurs de croissance et de qualité qui offrent de la visibilité face à l'incertitude sanitaire et qui ont particulièrement bien performé. Par exemple, les entreprises en première ligne dans la lutte contre le virus sur la thématique santé à travers la recherche, le traitement, le diagnostic et le vaccin. Nous nous sommes également renforcés sur cette période dans des entreprises de niche sur l'environnement et la consommation durable comme par exemple les plastiques recyclables. Dernièrement, nous nous sommes positionnés sur des équipementiers spécialisés dans l'électrification et l'hydrogène pour renforcer le côté plus cyclique du portefeuille. Sur la poche d'obligation d'entreprise, fin mars, avec la réouverture du marché primaire, nous avons pu bénéficier de primes estimées attractives sur des émetteurs de bonne qualité financière et en lien direct avec nos quatre thématiques et ODD. Et tout au long de l'année, nous avons également renforcé la part d'obligations vertes en portefeuille. Les obligations vertes sont clairement un instrument que nous avons favorisé dans nos deux thématiques transition énergétique et impact environnemental. Et elles représentent désormais entre 20 et 25 % de la poche obligataire du fonds. En effet, une obligation verte, c'est une obligation classique mais dont les flux sont fléchés pour financer des projets favorables à l'environnement, comme par exemple sur l'énergie renouvelable, le traitement de l'eau ou l'économie circulaire. Ce ne sont pas seulement des émetteurs du secteur des services aux collectivités, mais également des émetteurs dans le secteur de la finance ou encore des télécoms. Ce marché des obligations vertes est en pleine expansion et recèle de grandes opportunités de diversification pour GFund Future for Generation. Nous avons investi notamment sur l'émission de Stora Enzo, qui est un leader mondial de l'industrie du papier. Cette obligation verte comprend un fort engagement sur la gestion durable des forêts, qui sont certifiées par des labels indépendants, et la gestion durable de l'eau, avec le financement d'équipements dédiés au recyclage et au traitement de l'eau des opérations de Stora Enzo. Elle permet ainsi de concilier investissement financier et impact environnemental via l'ODD numéro 12, production et consommation durable, et l'ODD numéro 15, respect de la biodiversité. Stéiko, c'est une société allemande, leader européen dans l'isolation à base de bois. Ce marché est traditionnellement dominé par le polystyrène, la laine ou le verre, mais avec une part du bois qui monte graduellement en puissance. Le marché de la construction résidentielle en Europe est en croissance et cette entreprise va en profiter via ses produits de niche. La valeur s'inscrit dans la transition énergétique, principalement au titre de l'ODD 7 énergie propre. Il faut savoir que les isolants fibre de bois sont les seuls isolants à avoir une empreinte carbone négative. GFund Futures for Generations est un fonds pour concilier performances potentielles et investissements à long terme pour les générations futures. de l'Ontario de l'Ontario de l'Ontario de l'Ontario Sous-titrage ST' 501